ala chicas c'est mami chula coucou les si coucou coucou ça fait trop longtemps je suis trop contente à tout d'abord bonne année bonne année à tout le monde meilleurs voeux vraiment passer une année dans la présence de l'éternel qu'il vous accorde tout ce qui votre coeur désire que tous vos projets pour l'année 2017 se réalisent et voilà qu'il y ait des choses positives en tout cas je vous souhaite aujourd'hui je suis des retours aujourd'hui c'est pas une tuto make up c'est pas une tuto sur les cheveux ou quoi que ce soit aujourd'hui on se retrouve on s'assoit on parle un peu donc voilà aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas partager avec vous pas mes résolutions parce que je veux pas appeler ça des résolutions mais enfin je sais pas peut-être des résolutions mais en tout cas les choses que je me suis dit il faut absolument que j'améliore ou que ou que je fasse à tout prix sans excuses en 2017 et donc voilà on va commencer ah non 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 j'ai des annonces à faire des annonces donc je vais commencer d'avoir par l'annonce par la première annonce donc en ce qui concerne les programmes des vidéos comment dire donc comment dire bref donc il y aura des vidéos tous les dimanches donc voilà c'est des vidéos tous les dimanches je vais vraiment essayer de d'être régulière de vraiment poster des vidéos tous les dimanches et ne pas repartir encore une fois je vous avais pas fouille je vous avais pas fouille j'ai une bonne excuse j'avais des problèmes techniques donc voilà mais voilà l'essentiel c'est que je suis là encore une fois je n'ai pas fouille merci pour vos messages merci pour vos commentaires franchement j'ai été choquée malgré mon absence il y a toujours eu des commentaires des abonnements franchement vous savez même pas comment j'ai franchement je suis toujours très je sais pas comment dire très reconnaissant très très touché en fait par par vos commentaires vos petits messages sur les réseaux sociaux c'est vraiment trop mignon merci beaucoup ça me touche trop en fait franchement vous êtes vous êtes devenus un peu trop je sais pas comme mes chouchous comme mes petits bébés vous voyez ce que je veux dire merci beaucoup pour votre soutien c'est vraiment très précieux pour moi voilà donc il y aura des vidéos tous les dimanches ensuite étant donné qu'il y a beaucoup d'anglophones qui se sont abonnés à ma chaîne je pense que je vais commencer à faire des vidéos en anglais je ne dis pas que ma chaîne va passer du français à l'anglais pas du tout c'est juste que je veux faire des vidéos en anglais en fait je pense qu'une fois par semaine non une fois toutes les deux semaines je veux faire des vidéos en anglais par contre lorsqu'il y aura des vidéos en anglais il y aura quand même une vidéo en français je vais essayer je vais vraiment essayer de faire ça donc en gros des vidéos en français tous les dimanches ça c'est sûr tous les dimanches tous les dimanches tous les dimanches et en ce qui concerne les vidéos en anglais il y aura des vidéos en anglais tous les mercredis une semaine sur deux voilà donc voilà il y aura des vidéos en anglais il y aura des vidéos en français je vais essayer de faire des vidéos plus talk parce que je me rends compte dans le fait que vous ne me connaissez pas vraiment en fait je veux dire en fait vous connaissez ce que je reflète mais c'est pas forcément ce que je suis vraiment et donc voilà j'ai vraiment envie que vous appreniez un peu à me connaître donc je vais faire des vidéos un peu plus talk donc si vous avez des questions, s'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous voulez qu'on partage allez-y, n'hésitez pas à commenter enfin à commenter en commentaire lol n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire si vous voulez je sais pas me suggérer de sujets précis mais plutôt en privé n'hésitez pas, allez-y après aussi je pense que je vais commencer, en fait il y en a beaucoup, pas mal d'entre vous qui sont venus en privé et qui ont partagé par exemple leurs problèmes ou une situation qu'ils sont en train de traverser avec moi et en fait je me suis dit pourquoi pas partager ça avec les autres bien évidemment vous resterez anonyme mais je me suis dit pourquoi pas partager ça avec les autres puisque souvent quand quelqu'un traverse une situation il y a obligatoirement une deuxième personne qui est en train de traverser la même situation ou en tout cas au préprès donc je me suis dit ça serait bien de partager ça avec les autres et voilà et puis tout le monde pourra donner son avis la personne pourra voir tous les conseils que vous laisserez en commenté et tout ça donc si ça vous intéresse et tout ça et que voilà vous voulez partager une situation que vous êtes en train de traverser n'hésitez pas à venir me voir en privé je ne juge pas du tout je ne suis personne pour juger je ne juge pas donc voilà si vous avez un problème et que vous avez vraiment envie de parler ou de conseils ou je ne sais pas quoi n'hésitez pas à venir en commentaire en commentaire n'hésitez pas à venir en privé et donc voilà après donc voilà il y aura des vidéos talk beaucoup plus de vidéos talk comme ça vous apprenez à m'y connaître après ça reste un peu la même chose beauté donc des tutos make-up il y aura des vidéos astuces aussi il y aura aussi des tutos coiffure et lookbook enfin tout ce qui est fashion et tout ça je vais essayer vraiment de faire beaucoup plus de vidéos mode parce que déjà à la base ma chaîne c'était censé être une chaîne mode après je ne sais pas comment ça c'est que c'est devenu une chaîne beauté mais je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos mode voilà et donc voilà sinon on va commencer avec la vidéo d'aujourd'hui donc comme je vous ai dit aujourd'hui j'ai envie de vous présenter on va dire entre guillemets mes résolutions pour l'année 2017 so let's get it pour l'année 2017 en fait j'ai envie de tenir un journal pas un journal intime mais un journal je vais l'appeler The Gratitude Journal like ça va être un journal dans lequel je vais écrire chaque matin au moins 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante pourquoi j'ai décidé de faire ça parce que en fait premièrement je me suis dit que cela va me permettre de moins me plaindre parce que personnellement je pense que nous n'avons même pas les droits de nous plaindre parce que je pense que nous sommes vraiment énormément bénis parce que déjà nous avons un toit nous avons une famille nous avons de la nourriture chaque soir chaque matin alors qu'il y a des gens qui n'ont rien dans cette vie il y a des gens qui n'ont même pas de parents il y a des gens qui sont malades qui passent toute leur année sur un lit d'hôpital et nous nous avons vraiment la grâce c'est même pas la chance parce que pour dire vrai je ne crois pas en la chance mais je crois que tout est grâce et donc voilà je vais je vais vraiment essayer de tenir ces journals tous les jours donc chaque matin 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante ça va aussi me permettre de vraiment en fait avoir un nez positif je pense sur ma vie c'est à dire que malgré les difficultés ou les problèmes qui pourront arriver je vais toujours être capable de voir ok il y a il y a peut-être ces problèmes là il y a peut-être cette difficulté là mais j'ai aussi ça 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 je suis vraiment reconnaissante et je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir ces choses là dans ma vie donc voilà juste un journal voilà un journal des gratitudes c'est donc voilà si vous voulez le faire je pense que qu'il faut le faire il faut le faire et je vous conseille je vous conseille de le faire je vous invite à le faire avec moi un journal des gratitudes donc 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante ou vous êtes reconnaissant on sait jamais il y a des garçons là-bas je sais pas 5 choses pour lesquelles pour lesquelles vous êtes reconnaissante ou reconnaissant et donc voilà deuxième résolution on va dire entre guillemets c'est de rien remettre à demain je suis vraiment en fait ça c'est vraiment un gros défaut que j'ai c'est pas que je suis une flemmarde mais c'est que j'aime trop remettre les choses à demain c'est que je dois faire en fait c'est pour tout que ça soit pour l'école que ça soit pour je ne sais pas pour quelque chose qu'on me demande de faire même pour les tâches administratives je vais toujours remettre à demain c'est vraiment un gros défaut que j'ai parce que ce n'est pas bien si tu peux faire quelque chose aujourd'hui il faut vraiment le faire aujourd'hui et franchement il m'est arrivé tellement de trucs en fait parce que j'ai toujours remis à demain une chose et pourtant j'ai l'impression que je n'ai jamais retenu la leçon en fait donc je vais vraiment essayer de ne rien remettre à demain rien que même pour les études franchement à chaque fois à chaque fois pendant les vacances je me dis non l'année prochaine moi je vais étudier tous les jours dès qu'on finit un chapitre je commence déjà les récits mais tout lol quoi je me retrouve au blocus je ne connais pas mon cours je commence à étudier en mode panique totale c'est pas bon c'est vraiment pas bon déjà c'est pas bon pour la santé les stress là c'est pas bon pour la santé donc je vais vraiment essayer de de ne rien remettre à demain rien que quand tu vois vous voyez rien que quand je me dis ah je vais appeler telle personne pour prendre de ces nouvelles le moment de l'appeler je me dis ah je suis tellement fatiguée non vas-y je vais l'appeler demain et puis demain je l'appelle pas et puis les jours d'après encore je n'appelle pas cette personne donc c'est c'est important de faire les choses lorsqu'on a l'occasion de les faire franchement franchement ouais après je vais toujours essayer de faire faire des efforts et toujours donner mon maximum ça c'est c'est encore un de mes défauts c'est que je pense parce que dans toutes choses que j'ai fait je ne je ne donne pas mon maximum ça surtout pardon des efforts je peux en faire donc des efforts je peux en faire mais me donner au maximum ça c'est vraiment rare rare bah déjà la preuve c'est youtube je ne me donne pas au maximum parce que les pauses que j'ai fait quoi je ne peux même pas appeler ça de pauses parce que une pause de 5 mois c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave la prochaine fois ne peut pas me laisser partir aussi longtemps les filles donc voilà je vais vraiment essayer de 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 faire des efforts et de me donner au maximum parce que aussi je suis le genre de personne de fois quand je me mets quelque chose en tête en fait moi je suis vraiment très bizarre c'est comme si j'étais en fait bipolaire enfin bipolaire entre guillemets c'est que il y a des choses pour lesquelles par exemple si je me mets en tête de faire ceci je vais aller jusqu'au bout juste franchement je vais déterminer mais like même si je ne sais pas qui va dire non tu ne peux pas y arriver même si on va me dire non tu ne peux pas faire ça même si on va s'opposer à moi je veux le faire et puis il y a des choses qui sont encore plus importantes dès qu'on va dès que je veux voir qu'il y a une difficulté oh flemme je vais laisser tomber et franchement ça cette année je n'ai pas envie de refaire ça et j'ai vraiment envie de faire des efforts mais vraiment des efforts j'ai écrit to live carefree and fearlessly to live carefree c'est que voilà si vous avez envie de faire quelque chose vous avez un projet dans votre tête ou je ne sais pas ou pour vous ça c'est vraiment ce qu'il faut faire je ne sais pas si vous croyez en quelque chose peu importe ce que les gens pensent si Dieu a confirmé ça dans votre coeur faites-le parce que dans cette vie pas importe ce que vous allez faire les gens vont toujours parler ça il faut le savoir que ce soit bon que ce soit mauvais les gens vont toujours parler donc il faut s'en foutre c'est comme ça voilà et après to live fearlessly c'est voilà vivre sans aucune peur vous voyez qu'aucun projet ne soit pas trop grand pour vous en fait comment est-ce que je peux m'expliquer en fait des fois on peut avoir des rêves ou des projets on peut avoir l'impression que c'est un peu trop fou et justement quand tu partages ces projets avec des gens qui n'ont pas une grande mentalité tu vas te dire ton projet là c'est un peu trop fou c'est impossible et tout et du coup toi-même tu vas rentrer dans une peur dans un doute tu vas te dire est-ce que je vais vraiment y arriver voilà et ben maintenant quand j'ai dit to live fearlessly it's like vie sans aucune peur fonce quand t'as vraiment une idée et que Dieu a confirmé ça dans ton coeur fonce n'hésite pas ou fais-y franchement pourtant j'ai mis ça pour l'année 2017 mais je le fais déjà enfin en soi mais voilà je pense que j'ai écrit ça pour que j'ai continué dans cette voie donc après j'ai écrit prier, méditer écouter la louange l'adoration la parole tout ça beaucoup plus parce que je pense que avec Dieu on n'est jamais arrivé là où il faut arriver vous voyez ce que je veux dire je pense qu'avec Dieu il y a toujours des étapes à franchir il y a toujours des nouvelles dimensions à découvrir j'ai envie de dire donc avec Dieu je pense qu'on n'a jamais fini de grandir et donc voilà il faut toujours se ressourcer se ressourcer et se ressourcer et toujours revenir au pied du maître et toujours 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 encore une fois je l'ai dit revenir au pied du maître demeurer dans l'intimité aussi avec Dieu toujours 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 voilà donc vraiment pour l'année 2017 j'espère que je vais grandir spirituellement encore plus que ce que j'ai grandi cette année enfin c'est pas cette année mais l'année précédente donc en 2016 c'est noter vivre une année positive donc vivre une année positive donc avoir des pensées positives des gens positifs et des paroles positives so you know poser des vibes positive life il faut faire très attention à nos pensées en fait parce que ce qu'on pense peut devenir vrai ce qu'on pense peut devenir vrai et donc voilà je pense que quand tu as des pensées positives une bouche où il n'y a que des paroles positives qui sortent que ce soit pour ta propre vie ou même pour la vie des autres il n'y aura que du positif dans ta vie franchement il n'y aura que du positif dans ta vie et autour de toi c'est vraiment important et ça les gens positifs dans ta vie c'est vraiment important donc cette année si si l'année précédente vous n'aviez pas pris les temps de de faire les tris faire les tris des gens qui sont autour de vous garder que des gens positifs dans votre vie c'est important d'avoir une vie positive je ça 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 vraiment ça ramène une certaine paix en fait à l'intérieur de vous et c'est vraiment important pensez positif gens positifs paroles positives et cela vous donne que des positive vibes and if you got positive vibes then you got a positive life et voilà les derniers points que j'ai noté c'est toujours donner ses quelona pourquoi j'ai dit toujours donner ses quelona quand j'ai dit donner ses quelona je parle de voilà d'un sourire voilà un simple sourire une oreille à l'écoute un simple câlin de l'amour c'est très important parce que je vous assure deux fois vous avez même pas seulement des amis mais les gens même les gens que vous croisez dans la rue vous ne savez même pas qu'est-ce qu'ils ont traversé pendant cette journée alors imaginez je pense vraiment que l'effet de faire un sourire à quelqu'un peut changer sa journée en fait l'effet de dire bonjour à quelqu'un avec un grand sourire ça peut changer sa journée donc donner moi je pense qu'il faut donner c'est que vous aimeriez réussir et recevoir et bien évidemment ne donnez pas juste pour recevoir mais donnez vraiment avec un coeur sincère vous voyez ce que je veux dire donc voilà si quelqu'un a besoin d'une oreille à l'écoute soyez à l'écoute si quelqu'un a besoin d'un sourire souriez si quelqu'un a besoin de l'amour de l'affection soyez là et donnez de l'affection donnez de l'amour si quelqu'un a besoin d'un coeur parce qu'il a je ne sais pas soyez là et donnez ce que vous aimeriez et recevoir aussi à votre tour vous voyez ce que je veux dire c'est important c'est important je pense que l'empathie c'est c'est une grande qualité c'est vraiment quelque chose de bien de pouvoir se mettre à la place des gens et et voilà essayer de de comprendre ce qu'ils sont en train de traverser vous voyez ce que je veux dire voilà la vidéo est finie j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est que vous avez décidé d'améliorer de changer en 2017 une chose je ne sais pas voilà donc voilà comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de mes vidéos je vous dis welcome to the family si vous êtes nouveau venez d'ailleurs il faut qu'on trouve un nom pour 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 la famille c'est quoi ça donc voilà donc voilà si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner aussi ah oui voilà vous avez vous voyez sur youtube il y a un nouveau truc qui vient d'apprendre enfin il y a des trucs qui ont changé donc voilà il y a comme une nouvelle cloche normalement en bas à côté du truc abonnez-vous cliquez sur cette cloche comme ça vous allez être toujours avertis quand je poste une vidéo vous allez enfin vous allez toujours les savoir et vous n'allez pas arrêter mes vidéos donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu à commenter me dire quelle est la chose que vous avez décidé d'améliorer ou de changer ou de continuer à faire pendant l'année 2017 et donc voilà je vous souhaite une très très bonne semaine je vous fais des gros bisous adios